Bonsoir, bonsoir à tous, je suis très heureux que les gens sont malables sur le virus corona, je souhaite que je ne peux pas se rassurer, pas le fagissement, je sens tous continuer à avoir peur avec. C'est comme ça, on peut se faire de la chine ce soir, on peut faire de la chine, on peut prendre la dessinée, la danse, la musique. Un peu d'internet, un peu du sport, de l'aérodite, ce que vous voulez, ou un peu de ce virus, on peut pas trop penser. Les gens qui ont la cuisine, ils ne peuvent pas, ils passent à leur chasse folle, ils viennent les groupes, les groupes de l'hôpital, à leur chasse de pillage, ils viennent de toutes choses à faire, ils s'occuperaient. C'est de la cédure du rabais, du papier, un peu trop dur aussi, pour atteindre une chambre, un collage, c'est bien, il faut s'occuper et lire un peu, un peu, un peu, un peu, un peu, quelque chose, c'est comme ça, en attendant que ce page passe. Bon, je vais essayer de discuter d'un sujet, sur le filet sur les péramides. C'est le fondateur du criot qui a fondamentalisé les péramides de tous les plantés, les autres. C'est Wies, et bien Wies, je vais essayer d'en parler un peu, il faut bien comprendre ce criot, comment il a été fondé, comment, c'est ce qu'il appelle l'appareil. Avant, j'ai essayé de faire la vidéo en direct, mais ce n'était pas vraiment facile, je n'ai pas du tout de présentateur, mais le carré de vidéo est comme ça, je vais essayer de faire voir, les gens passent des vidéos, des interviews, des internautes, maintenant, pour un peu, pour les gens qui sont très intéressants, pour comprendre ce criot, on va d'abord parler des gens et des gens qui sont très intéressants, et en troisième, je vais parler sur leur combattois sur le militaire anglais sur l'aïsé. Pour les Paniens, on est mort en 1770, en 1845 à Paris, on est un navigateur des Paniens dans le monde, on est un navigateur des Céramiques ramènes, et les voyous viennent, ils sont une épreuve et ils sont à l'Egypte, qui rentrent dans l'UXandru, ils sont intéressés à que nous auriez, à dire, la récrément visée, visée dans la source, comme à ressemblant à l'UXandru, en 1916, et la récrément, vers le parc du visée. Il est dans le cours du visée, c'est le cas de la rue. C'est le cas de Julia, le lieu de capitaux de notre annonce à son entrainiste, voyage dans le bassin méditerranéen, qui lui trouve sur les heures du monument de la maison qui a habillé à la collectionneur dans le pays du pays. La plupart de ces fonds ont été étudiés au nom du Conseil général de l'État. Le Conseil de l'État de l'État de l'État et de l'État de l'État de l'État et de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État par un livre d'éducation de la grande piramide de base, c'est très important pour la prochaine vidéo, pour faire une liste. D'accord ? On peut faire une liste. Ça en 1558. Mais après 1558, les choses ont changé. Il y a une certaine date. D'autant qu'ils vont être faibles, de très grande importance. Peut-être pas ça qu'ils vont craindre, vu que de blé, vu que de blé, vu que de blé. Et ils vont mettre tout ça dans la décennie, à d'affaires très bouchées. Parce que les pierres deviennent la même partie de la décennie. C'est une sorte de 60 mètres, de 60 mètres, de plus loin de la décennie, et du surpour de ce terrain, de plus loin de la décennie, à 1 mètre de la distance, du bas de la décennie. Donc, oui, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ils ont essayé de dégager depuis le service de la grande galerie, mais on n'en a pas réussi. Parce que les malissances de la décennie, c'est plein de blé. Donc, il a essayé de choisir de l'autre profonde, et des blé pour le plus grand temps dessus. Alors, ils ont mis à l'endée. Là, il a repris la même chose. Il a essayé de diverger le service depuis la grotte naturelle. Et la même chose, il n'a pas pu faire. Alors, il a laissé tomber. Et quelques mois après, toujours en 1916, il a débattu le tour, et il a repris la décennie. Ce terrain, alors, automatiquement, il sert. Ils sont toujours là. C'est qu'avec une carrière, j'ai dû dire. Ça avance. Ça avance constamment. Plusieurs points de sphinx a dû être avec des ensemblés. Il y aura encore des ensemblés dans des renommables. Et la fin de suite est étudiée selon par « Apprends-nous ». Alors, depuis cette période, selon par Romain, Marc-Horène, dans mon sens, personne n'a touché le sphinx. Et ils savent qu'ils ont encore eu du prestige dans nos membres de l'égyptologie. Alors, qu'ils recherchaient, ils n'ont fait, dans l'institut du livre. Ils trouvent, accidentellement, des fragments de la base 19. Il doit suspendre ces recherches. Après un article n'existe. Le livre de l'égyptologie n'était pas en contact. Une énorme statue du calcaire trouvait près de l'apport souple du temple de l'égyptologie. Alors, on va essayer d'offrir le facha de l'égypte et de travailler avec le culot jusqu'à 1935. Et puis, je vais passer pour l'autre. Je vais passer pour l'autre. Je vais passer pour l'autre. C'est Jean-Claire Perrine. Il est le premier. Il a une grande connaissance sur sa documentation historique présentant. Il est important aussi dans l'égypte. Et grâce à ses connaissances, grâce à son livre d'ingénieurs, il s'est engagé par Starways. Il y a des descendements très sur le plateau. Et la réoccupation, il est directement engagé par Waze en 1937. Alors, Jean-Claire Perrine, né en 1813-1969. Un ingénieur ésotologue et anthropologue de la nationalité britannique, pratiquement remarquable dans son travail de pouille, et des documentations de tyrannie du Parra, par Waze. Donc, je laisserai pour plus tard. Je vais maintenant parler, pour le troisième personnage, et je vais maintenant parler, pour le troisième personnage, et je vais maintenant parler, pour le troisième personnage, de la plante au visée. Avant de parler du travail de l'égypte, notamment de ce trio, j'aimerais parler de sa vie d'avoir le sol, un voix qui n'occupe pas de musique, pour avoir une idée sur ce personnage. C'est vraiment important. de laichette de l'égypte, je m'aimercie à une scène. Et je sais pas. Les deux déficits. Les 2 déficits. Les 2 déficits. Elle est née en 1798, de 1905 à 1812, de Robinson, qui a eu une carrière par militaire, et après, on va passer avec des policiers. Comme vous l'avez payé avec un petit coup de remords dans la bouteille, on va voir sans prendre pour quoi il agit de cette façon. Donc, ça fait une sonriche, et les policiers. Les gens, voilà l'aider. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Je suis le seul fils de Général Richard Weiss, déjà ce qu'on passe au Général grâce à lui de sa famille maternelle parce qu'il y a 2 tonnes de exporte dans le rentement de grand-mère maternelle Lucie, la fille de Thomas Waldorf, le premier comte de Strasbourg en 1870, une bonne idée sur les personnes, sur les militaires. Lucie, le 13 novembre 1810, France, s'agrandit de remercier ses dix enfants il y a un jour préparé en 1827, et en 1816, le deuxième lait de Yard, et le premier ouest de Strasbourg en 1819, et puis, commis lieutenant-colonel brefé en 1825, il est nommé à la demi-saude en 1825, colonel en 1837, et major général en 1846. Donc, grâce au pouvoir et grâce à sa famille, etc., les contacts et les amis, de sa famille. Alors, en 1860, le service de France, le centre du personnel du district de l'Ontario, le 1905, j'ai mis en 1910, j'ai reçu le diplôme, et mon réplique de DSL de l'Université d'Oxford. Le 2 octobre 1840, où on nommait pas un devoir officiel en tant que colonel, il n'y a rien de la vie, Dans le parcours, l'opération de l'opération menée aux pyramides de l'État reparaît de sa carrière politique et d'aussi accroyable. Il y a du mal à utiliser tous les moyens pour réussir. À Norwes, l'équité de BVM, dont la plupart de ses élections, avait été connu. Il a acheté le droit et il a fait tous les moyens pour réussir, pour avoir un siège au Parlement. L'opération d'agir, c'est de réussir de n'importe quelle façon en utilisant tous les moyens. C'est ça son caractère. Alors, il va décider, après sa carrière, il va décider d'avoir des produits. Comme ça, il va traîner les cuilloux de Vandal. Alors, Richard William Howard Wise va prendre les cuilloux Vandal. Il va vandaliser tous les monuments du plateau de l'État, utilisant la poudre noire de la carrière. Grâce à son prévue, pour nombre d'auteurs, habitués à user de toutes les manières pour réussir, c'est sûrement un autre en Égypte. Voisse, au départ, est la visite d'un peu de reconnaissance. Ignorant tout sur l'archéologie, grâce à ses amis de connaissance politique, il a fait la reconnaissance des terrains avec l'instinct des militaires pour avoir une stratégie en Angleterre. Il est revenu en Égypte avec la vie suivante, en 1836, aidé par un juin contrôlé. C'est pour ça qu'il a engagé, en même temps, pour ses connaissances, pour son expérience sur le terrain dans l'Égypte. Donc, reliant la grande galerie et le couloir ascendant, ouvrant l'accès vers la chambre de l'arène. Dans ce cas, dans ce temps-là, Tom Waze et Perrine, ils faisaient 15 mètres dans la chambre souterraine. Oui, ils faisaient des sacs dans la chambre de l'arène que David Guilier avait. David Guilier, lui, il a attaqué l'entourage de la chambre du roi. Donc, depuis la chambre a gagné David Guilier pour se situer dans la chambre, la chambre des cordes. Alors, la chambre, il y a la chambre des cordes, et après, il y a la chambre des haches, deux chambres à l'intérieur. Je ne sais pas si je peux vous montrer ça. Donc, voilà. Voilà la chambre des chambres, d'accord? J'imagine que ça sera celle-là des chambres, c'est quoi? C'est celle-là des chambres avec sa montagne de chacun. On enlève le poids pour comprendre comment on est. Imaginons que ça, c'est l'entichambre. D'abord, il y a le mur, donc on va l'ouvrir comme ça, pour voir l'intérieur. Il y a le premier mur, c'est le mur de l'entichambre, c'est la chambre des cordes, et après, la chambre des caisses. Alors, seulement ça, c'est la chambre des caisses. J'ai déjà fait le mur là-dessus, et moi aussi, je fais l'analgame entre la chambre des haches et la chambre des haches. Et l'entichambre, ils ne sont pas pareils. Regardez, voici seulement la chambre des haches, c'est seulement ce que vous voyez. C'est pour vous voir l'entrée et la sortie. C'est ça, la chambre, c'est le reste du mur. Ce n'est pas normal que ça soit construit par les dynamiques, ce n'est pas normal que notre constructeur ait la pression. C'est le premier mur de l'entichambre à l'entrée. D'accord ? Et à côté, il y a la chambre des haches, mais entre les deux il y a un grand espace. En même temps, l'espace qui est au-dessus du toit, de la chambre des haches. Tout cet espace, c'est la chambre des cordes. C'est le gros, à droite et à gauche, à l'est à l'ouest. Mais il n'a pas de plafond, et il va utiliser l'ensemble du mur de la chambre des cordes. Il n'atteint pas le mur de la chambre de l'entichambre. Il n'atteint pas le plafond. Il reste juste au-dessous de l'espace. Il n'atteint pas carrément le plafond. On peut passer au-dessus du port de la chambre des haches. Ça, c'est très important, parce que c'est une mèche de temps pour faire descendre le rafond de la chambre des cordes. Alors, ici, la chambre, elle va passer derrière. Donc, de telle façon que le conduit de ventilation morte. Donc, il faut faire bien attention avec très, très important. J'ai découvert dans le studio de Planète Raoul, Planète Révolution. Où il provient ? Il provient encore là que c'est le reprime. David Guillain, il a creusé tout autour de la chambre. Découvrir un trésor dans la chambre des rois. Oui, David Guillain explose sur le côté sud. Il était le premier qui s'entrait dans la chambre d'Avisson. Puisqu'il a enseigné le conduit nord, maintenant, il cherche le conduit sud de la chambre des rois. Il est entré dans la première chambre du sud de la chambre des rois, la chambre d'Avisson. Il a commencé à exploser avec la cour d'acclament sur le côté sud, pour relier, pour trouver une relation avec le conduit sud de l'Avisson. Et à cause de ces mille petites explosions, ils vont faire beaucoup de dégâts dans la chambre des rois. Ils n'ont pas du tout le monde d'abri de cette chambre. Sûrement, c'est vrai qu'ils n'ont pas d'adapteront à l'année 1837. La chambre de l'Avisson a été découverte par un appareil d'Avisson en 1765. En espérant trouver un lien avec le chambre d'Avisson. À cet instant, Wise a fait une chance incroyable. Il a trouvé en plein travail et tout ça. Et tout d'un coup, Wise a jugé que le chambre d'Avisson, une raison très fluide, une raison vraiment soupçonnose et non-tournante. Il a renvoyé ce service. Il ne s'est pas arrêté là. Il a même utilisé son pouvoir, c'est-à-dire ses amis, ses contacts, comme par exemple le consul britannique, par exemple, tous ses contacts politiques. Et il a fait quitter l'Italien qu'avait des milliards, tout dans le tableau. Pourtant, c'est une réaction excessive et extravagante de la part de Wise. C'est très exagéré. Et c'est sûrement un éviteur. Il a beaucoup de choses dans la subdivision du sang à l'Avisson. Après qu'il l'a renvoyé, il est devenu le premier assistant. Et il a engagé un autre assistant à l'Avisson d'Avisson. Donc, il a voulu l'écarté et un côté nord, maintenant, il va commencer à assurer l'explosion du côté nord, du côté nord de la chambre d'Avisson. Le droit du côté nord, pendant trois mois, c'est un petit peu de chambre supérieure. C'est vraiment très néfaste. Ils ont des conséquences graves sur la construction. Surtout, c'est plus sûr que j'ai été apparu sur le récit. Elles sont très anciennes depuis la construction, mais je ne crois pas que j'ai été ancien de ça. Parce que seulement, l'architecte, il les aurait déjà changé au bien que les gens ont accroché. Alors, pendant trois mois et demi, nous avons quatre chambres supplémentaires. la chambre de Wilmington, Arthur Wigesley, le communique de Wilmington. La chambre de Nelson, la chambre de Wilmington, la chambre de Germany, Campel, sa patrie Campel, base britannique et France-Lude Générale, en humain, il y a aussi la 4ème chambre. Dans une série de notes, dans la Calibra E14, comme ça rapidement, sauf les sopçonnaises, d'après Cadou Guilard, c'est lui à Wines qui sopçonnait une 2ème chambre juste au-dessus de la chambre des sopçonnais, pour réclamer tout ça, a permis de l'avoir formé Wines, en train de réclamer la décorification, a aussi exploré et explosé la pyramide de l'Ukirénos, qui fait partie des 3 pyramides du plateau de l'Izé. Il se fait un chemin, un âge et un présent précis. Logiquement, toutes les trouvailles de Wines ont dû revenir à par Al-Khammed Rani, le fachat Othoman, qui vient d'appuyer du groupe, à l'aventurier, a choisi de ne pas m'informer de sa vie ouverte si elle va se passer dans la maison, qui était sexuelle d'une façon incroyable. elle a été vu « Il a vu le pouvoir qu'il ne va pas passer au Kavigiliac, il ne va pas se faire, il ne va pas laisser passer ça, il va se venger. » Et la Méditerranée, il a des contacts partout dans les ports etc. Donc, le Méditerranée sans domaine, c'est un cas de délire qui s'est vengé et qui a saboté ce transfert. Je ne sais pas comment. Peut-être qu'il a dans notre corps qu'il est rentré les familles de l'Ontario, il a un grand établissement. Alors, ça, c'est une question qu'on peut lire. On peut comprendre que c'est dangereux, c'est possible. Il est fort probable. Même si Vise est coupable de plusieurs crimes artéologiques, il ne jamais en moins transmis un truc détaillé de sacrifice. Ça, c'est un ordre de chance de détaillé trop cher. À cause de toutes ces mille petites explosions avec la foudre, il a causé des poussures dans le plafond de la chambre d'Ivoire, même une poussure incroyable à l'entrée de l'eau de chambre. Tout ça, c'est de ces explosions, de ce travail de rombardise. C'est une fois de l'archéologie. Par chance, ces deux chambres auraient été construites par du granit rouge, un matériau très fort, très dur, très résistant. S'ils étaient construits avec des blocs de calcaire, ils seraient tous, ils auraient des outils, des outils. C'est ça, ce que je pense. Alors, pour ne pas être prémant, je vous souhaite une bonne journée et un bon confinement. Je vais rester tranquille tout ce soir et d'essayer de me faire habitude, de passer le temps et de ne pas penser à se passer le temps-là.